Monsieur Mohamed Iger, bonjour. Bonjour Madame Souaïle Lachmi, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors la 24e édition du SILA s'ouvre à 14h, 1030 maisons d'édition participent à cette manifestation. Le SILA aujourd'hui prend une dimension internationale, Monsieur Igerbe. Tout à fait, tout à fait. Donc cette édition, donc la 24e, sera une édition record de par la participation enregistrée, avec quand même 1030 exposants représentant 30 pays issus de quatre coins du globe. Donc parmi cette participation, on enregistre 298 maisons d'édition nationale, 323 du monde arabe et 409 du reste du monde. C'est une édition particulière, donc également aussi par sa programmation, dès lors que toutes les thématiques qui sont traitées cette année correspondent parfaitement à la coloration de cette édition qui est africaine, mais aussi par d'autres nouveautés que sont, par exemple, le concours dont a fait l'objet la meilleure affiche et le meilleur slogan qui a été donc destiné aux designers, aux artistes et aux étudiants d'école des beaux-arts. Mais pas seulement, pour la première fois aussi au SILA, nous y avons, nous consacrons donc un espace de 40 mètres carrés dédié donc aux dédicaces, aux signatures, notamment aux petites maisons d'édition, entre guillemets, qui ne disposent pas de grands stands à même d'accueillir ce genre d'animation. Alors, cette année aussi, on va fêter le 60e anniversaire du Panaf, qui coïncide parfaitement avec l'invité d'honneur, qui est né autre que le Sénégal. Alors justement, pour cette édition, vous allez promouvoir aussi des jeunes auteurs, jeunes ou nouvelles plumes. M. Higuer, une volonté de promouvoir davantage l'écriture, la littérature, assurer une nouvelle relève d'auteurs algériens ? M. Higuer, tout à fait, tout à fait. Donc c'est une édition orientée jeunes plumes, donc les jeunes auteurs, les jeunes écrivains, donc ce taille-là par belle, cette année. Ce n'est que justice rendue, à mon sens, dès lors que nous avons l'obligation, donc et le devoir de faire connaître leurs œuvres, et la plupart des temps, c'est des belles œuvres. Donc voilà, ce sera l'honneur, toutes ces jeunes plumes, notamment les loroyats du prix Ali Ma'aichid, Dassi Adjabbar, Yamin Amishakra, et aussi Mohamed Dib. Alors ce salon, un espace de rencontre qui rassemble les amoureux de la lecture et du livre, qui suscite beaucoup d'engouement, beaucoup d'intérêt, d'année en année. Est-ce qu'on peut considérer que c'est devenu un espace privilégié pour les amoureux du livre de se rencontrer en l'espace aussi, en l'absence de librairie ces derniers temps ? Tout à fait, c'est un événement très attendu, tant par le grand public que par les professionnels, que sont donc les éditeurs nationaux, mais aussi étrangers. En effet, c'est l'occasion, ils douanent donc pour acheter le livre nouveau, chose qui ne se trouve pas aisément dans le secteur, dans la chaîne classique du livre, notamment au niveau des librairies, mais aussi l'opportunité est douane de les acquérir à des prix très très intéressants dès lors que l'État a exempté ce salon de tous droits et taxes. Et à cela s'ajoutent aussi les remises exceptionnelles que consentent les éditeurs à chaque année. En effet, c'est un salon qui confirme sa position nationale comme étant le plus grand événement national, tous secteurs confondus, mais aussi le plus grand salon du livre du monde arabe, d'Afrique et de la Méditerranée. Alors, le livre meilleur moyen d'expression, expression libre, tous les livres ont été autorisés, pas de censure pour cette année, ou un peu moins, ou elles demeurent toujours, M. Higa ? Alors, je le confirme, il n'y a jamais eu de censure au salon d'Alger, il y a eu des réserves qui ont été exprimées. Il y a eu des interdictions par le passé ? Et je vous donne un taux de 0,3% sur plus de 250 000 titres exposés, toujours confondus. Qu'est-ce que vous entendez par réserve exprimée ? Est-ce que ça peut s'assimiler à une sorte de censure ou d'interdiction de faire pénétrer dans notre pays ? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, les titres qui ont fait l'objet de la réserve, ce sont des titres essentiellement traitants, donc ce sont des titres traitants, ou alors, dont les genres sont plutôt du genre religieux, le livre religieux, ou alors le Saint-Coran. Ceux qui font un peu l'apologie de l'islamisme ? Évidemment, parfois, qui font l'apologie de l'islamisme, du fondamentalisme et du terrorisme, chose dont on ne veut pas, dès lors aussi que le besoin et la demande se concentrent, est plutôt du côté littérature, création littéraire, livres scientifiques, techniques, universitaires. L'origine de ces livres, exclusivement de la région du Moyen-Orient, d'autres régions du pays, du monde plutôt ? Plutôt du monde arabe, je dirais. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, avec bien sûr cette 24e édition, le Salon du Livre, et le livre dont on parle ce matin, est-ce que ceci entre dans une politique globale, la politique du livre, une loi qui a été adoptée en 2015 ? On s'en souvient tous, on en avait parlé, je vous avais même reçu à l'occasion pour en parler. Elle devait régir et réglementer la production, l'édition et la commercialisation du livre, c'est-à-dire le livre dans toute sa dimension. Mais cette loi, ce qui est relevé aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est qu'elle est toujours en stand-by, en attente de 2015 à ce jour, de textes d'application. Pourquoi ? Pourquoi tout ce retard ? La loi promulguée en 2015, en soi, par le ministère de la Culture, est une loi extraordinaire dans la mesure, elle consacre véritablement le statut de l'éditeur et tous les avantages que cela profite à l'édition et au circuit de distribution. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi n'est pas uniquement du ressort du département de la Culture, mais c'est aussi l'affaire du reste des ministères que sont celui du commerce, des finances, etc. Mais la promulgation des textes, ça relève aussi exclusivement du ministère de la Communication et de la Culture. Pourquoi pas ? Il y a eu autant de retard pour la promulgation de ces textes qui pouvaient aujourd'hui régir le livre dans toutes ses dimensions, que ce soit sur le plan de la commercialisation, l'édition, la publication, les prix et autres aspects. En encourageant aussi l'édition et les maisons d'édition. Cette loi, déjà, elle est connue auprès des professionnels que sont les éditeurs. Ils ont contribué à son élaboration. Tout à fait, ils ont contribué à son élaboration. Donc, les lois, ils ont appliqué les termes de cette loi, commencé par le prix unique, les formes de distribution, même des acquisitions, au niveau des différents secteurs, il n'y a aucun souci. Les textes d'application, ils reviendront très certainement, incessamment, et ont mis au profit des intéressés, que sont les éditeurs nationaux. Comment encourager aujourd'hui l'édition en Algérie ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète ? Puisqu'on a vu, certains éditeurs sont en train de disparaître. Même les librairies sont en train de se transformer en commerce de tout genre, entre autres des pizzerias. Moi, je pense que ça commence d'abord par la famille, dès lors que ces dernières doivent plutôt encourager, donc les enfants, à lire et acquérir des livres, à commencer par les petits cadeaux qu'on fait aux enfants. C'est vraiment sympa et joli, quand on offre un livre à un enfant et on l'incite à la lecture. Au seconde position, on viendrait l'école. Et dans ce sens, il y avait un très beau projet, initié conjointement entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation, avec une aide éditoriale en destination des éditeurs, qui propose des titres, dans la littérature notamment, et pour lesquels le ministère de l'Éducation exhorte les élèves et la communauté scolaire à en faire lecture, sur lesquels ils sont notés à travers des résumés, de récits et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est quelque chose qui est en application. Mais aussi, c'est aussi les médias, c'est aussi la disponibilité des espaces d'expression littéraire qui doivent se multiplier au fur et à mesure. Et à l'occasion, nous devons saluer un travail qui vient d'être initié par l'Opéra d'Alger, à travers la création, la mise en place d'espaces littéraires et l'accueil d'auteurs à chaque week-end. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une réelle volonté politique de promouvoir l'édition et les éditeurs algériens ? C'est très clair, c'est très clair. Je vous ai dit qu'au niveau du SILA, quand du fait que l'État a exempté le salon de taux, droits et taxes, a même de permettre aux Algériens d'acquérir des livres, donc des nouveautés, que les privés ou le secteur traditionnel de distribution n'arrivent pas à offrir. Donc c'est quand même quelque chose d'encourageant et de très palpable. Alors certains aujourd'hui appellent à l'organisation des assises nationales sur le livre. Est-ce que c'est possible de telle sorte à essayer de trouver toutes les solutions et essayer d'adapter la situation du livre, par exemple, et l'édition au contexte actuel ? Vous savez, le secteur du livre, à l'instar des autres secteurs économiques, c'est un produit culturel, intellectuel en effet, mais c'est aussi un produit marchand qui répond, qui obéit aux mécanismes de marché que sont l'offre et la demande. C'est d'abord une affaire des professionnels, des éditeurs, donc ils doivent prendre à bras le corps cette question, ils doivent se rassembler, être une force de proposition, et le ministère a toujours été ouvert à même de traduire ces orientations sur le terrain. Alors vous avez aujourd'hui parallèlement d'autres partis qui appellent, comme par exemple l'Organisation nationale des éditeurs du livre, qui lancent un cri d'alarme quant à la situation qualifiée de douloureuse que traverse le secteur du livre en Algérie. Ils appellent carrément à l'urgence d'une nouvelle politique du livre, quitte à revoir la loi qui a été adoptée en 2015. Est-ce que toutes les réflexions sont ouvertes aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y a une réalité, on ne peut pas se la cacher, c'est que le secteur du livre est dans une situation délicate, voire moribonde. En effet, le secteur de l'édition est en souffrance, et de ce fait, il requiert la mobilisation de tout le monde, à commencer par les concernés, que sont les maisons d'édition, qui doivent réellement être une force de proposition, qui doivent se rassembler, qui doivent prendre à bras le corps cette question et en faire des propositions. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire comme proposition ? Par exemple, vous connaissez le livre de très près, même si vous n'êtes pas directement concerné par l'édition, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Puisque vous parlez du livre depuis des années aujourd'hui, M. Higuerb. Eh bien, les problèmes sont... Avant de devenir un commissaire, vous étiez pratiquement celui qui organisait le SILA. Merci, mais c'est plutôt le mérite de toute une équipe, d'une pléthore d'effectifs qui étaient là pour organiser le SILA, qui travaillent pendant 8 mois durant. Au fait, les problèmes liés à la difficulté ou difficultés que traverse l'édition sont multiples. Donc, il faut d'abord déjà l'organisation des professionnels qui doivent impérativement se pencher sur une plateforme et pour lister tous ces problèmes, donc, à commencer, comme j'ai dit, donc, des efforts qui doivent d'abord être fournis à ce niveau-là. Et il y en a bien, il y en a bien qui le sont déjà. Quand vous voyez, par exemple, la qualité du livre, donc que ce soit la qualité typographique, mais aussi du contenu, qui franchement n'ont rien à envier à ce qui se fait dans notre voisinage ou dans le reste du monde. Mais il y a aussi d'autres points qui gagneraient, effectivement, à être traités, comme les TVA sur les intrants, en général, qui font partie ou qui participent, donc, à la création ou à la fabrication d'un livre. Il y a aussi les TVA qui gagneraient aussi à ce qu'elles bénéficient, donc, d'une réflexion, mais aussi d'autres mécanismes qui sont d'aide à l'export du livre algérien. Alors, remettre le livre et la culture à une place centrale, c'est-à-dire, aujourd'hui, prendre les dispositions nécessaires pour que le livre soit instamment décrété produit stratégique et se remettant les moyens de l'État au service de sa production, sa distribution et la régulation de sa consommation. C'est important ? Très important. Le livre, c'est un produit stratégique ? Absolument. On dit, ne dit-on pas qu'un peuple qui lit, c'est un peuple qui ne risque pas d'avoir faim un jour. Effectivement, le livre est un outil, un instrument de connaissance, de savoir et de lumière. Je crois que tous les pays qui sont absolument qualifiés de pays avancés, de pays industrialisés, c'est certainement des pays qui ont donné la priorité à la connaissance, au savoir, et dont la ressource est très certainement le livre. Un produit stratégique pour une nation ? Absolument. Alors, je voudrais revenir avec vous. Vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction que le livre est un produit stratégique. Est-ce que la loi sur l'exonération de TVA sur le papier destinée à l'impression ? Est-ce qu'il faudrait absolument l'adopter ? Puisque la TVA sur le papier destinée à l'impression du livre, elle date de la loi de finances complémentaires de 2010. Absolument. C'est une nécessité. Il y a eu des amendements dans la loi de 2015, mais ce n'est pas encore impliqué. C'est une nécessité, en effet, et une urgence nationale, même, je dirais, en tant que professionnel du livre. Alors, c'est l'ensemble des intrants qui doivent, justement, bénéficier de cette loi sur l'exonération, ou tout au moins revoir, donc, le taux de la TVA sur l'ensemble des intrants concurrents à la fabrication d'un livre. Donc, c'est l'angle, c'est le papier, et tous ces éléments qui rentrent en jeu dans la fabrication du livre. Mais, comment faudrait-il faire ? Est-ce qu'on peut considérer, en appliquant ces taxes, le livre produit localement est plus cher que celui qui est importé, ou moins cher que celui qui est importé ? C'est la difficulté qui a fait que les éditeurs appellent à réviser cette TVA, cette taxe ? Alors, de prime avant, je vous dirais que le livre d'importation est très clairement plus cher. C'est clair. Il y a la hausse de l'euro, donc, parfois, la dévaluation du dinar, mais aussi, il y a d'autres taxes qui viennent se grever à l'importation du livre, et du coup, le livre de l'importation est plus cher, très cher même, notamment quand il s'agit du livre genre universitaire, scientifique, c'est des ouvrages qui reviennent excessivement chers. Donc, par contre, le livre qui est fabriqué localement, au contraire, bon, donc, maintenant, ça dépend de quel point de vue on se situe, mais en général, quand vous prenez, par exemple, le roman, la littérature, c'est des prix qui se situent entre 500, 800, parfois jusqu'à 1 000 dinars. Donc, comparativement au prix en euro qui se passe en Occident, je dirais que nos prix sont vraiment à la portée du lecteur. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, aujourd'hui, M. Higuer, c'est que le livre est considéré comme étant un produit stratégique. Est-ce qu'il faudrait repenser la loi qui a été adoptée en 2015, puisque les textes d'application n'ont pas encore été promulgués, donc elle n'est pas effective, révisée en faisant en sorte est-ce que, par exemple, le livre puisse être subventionné par les pouvoirs publics, on subventionne des produits de consommation et qui sont gaspillés, est-ce qu'on devrait réfléchir à subventionner un peu le livre de telle sorte à le rendre à la portée de tous les Algériens, remouvoir la lecture et la littérature ? Très bien. Alors, la loi de 2015, en soi, de mon point de vue, est très intéressante. Mais elle n'a pas été promulguée. Voilà, dès lors qu'elle consacre quand même véritablement le statut de l'éditeur et qu'elle donne la priorité aux libraires pour ce qui est de la distribution du livre, le prix unique et beaucoup d'autres avantages à la profession. Mais évidemment, le marché du livre, à l'instar du reste, est un marché en évolution qui, dans la loi, nécessite une reprise, une réadaptation et la mise à jour. Alors, que faut-il faire aujourd'hui ? Puisque vous parlez de mise à jour, que faut-il faire ? Est-ce qu'il faudrait agir et agir rapidement ? Parce qu'on prend beaucoup de temps avant de prendre des décisions. Absolument, je crois que de mon point de vue, il est temps que l'ensemble des éditeurs à travers les syndicats, les deux syndicats qui sont présents et manifestent sur le terrain, prennent sérieusement la chose, font les propositions nécessaires et se mettent autour du table avec le ministère de la Culture et les différents protagonistes qui sont en charge de la question. Alors, des questions des auditeurs qui sont nombreuses ce matin. M. Mohamed Higuer, je rappelle aux auditeurs que vous êtes le commissaire du SILA, le Salon international du Livre d'Alger qui s'ouvre cet après-midi à 14h. À 14h, juste une suggestion, aujourd'hui, les villes de Constantine et d'Oran disposent d'infrastructures capables d'accueillir ce jour de salon. Cela permettra aux amoureux du Livre, des autres régions du pays, de profiter du salon comme ceux du centre, car beaucoup de gens ou de personnes ne peuvent pas se déplacer au niveau de la capitale pour participer ou assister au SILA ou être présent au niveau du CA. Pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ne pas délocaliser le SILA ou organiser d'autres salons du Livre ? L'ensemble de nos villes, notamment les grandes villes, méritent en effet d'accueillir un salon international du Livre de cette envergure. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il est d'usage dans tous les pays du monde qu'un salon international du Livre soit organisé au niveau de la capitale. Il y a quand même des salons nationaux et des salons régionaux dont une grande partie sont organisés par l'entreprise nationale des arts graphiques et qui se font périodiquement au niveau des autres Oulaya et des autres régions. Est-ce que les Algériens lisent de moins en moins aujourd'hui, M. Ika ? Quand vous voyez, par exemple, la fréquentation du salon qui est record, si je reprends le chiffre de l'année passée dont la fréquentation a dépassé les 2 millions de visiteurs, c'est un indice palpable, réel, dans un gourmand de l'Algérien vis-à-vis de tout ce qui est livres. Donc c'est comme un indice qui est très intéressant. Nous y avons même mis en place un sondage qui a été réalisé par une société honorable et respectable. Les résultats ont été surprenants et extraordinaires dans la mesure où 86% du visiteur du SILA est composé de jeunes et 87% de ce visiteur acquièrent le livre. Donc ils ne viennent pas juste pour se balader comme dirait certains malintentionnés mais viennent au livre bel et bien pour acheter du livre. Alors l'avenir aujourd'hui, c'est la numérisation, le livre numérique, on y pense déjà ? Il faudrait commencer à le faire ? C'est déjà fait à l'instar du reste du monde. Il y a bien des éditeurs qui sont déjà lancés dans ce genre éditorial qui est sur le numérique. Vous y trouverez donc des plateformes et du contenu qui est sur le numérique même s'il est encore assez balbutiement mais il se fait bel et bien. Peut-être un peu moins dans ce qui concerne la littérature, l'essai mais au niveau du livre scientifique et universitaire et l'on a quand même bien, et l'on a quand même gagné du terrain. Mais est-ce qu'on peut considérer que le livre numérique pourrait menacer le livre papier ? Certainement pas. Qui serait appelé peut-être à disparaître ? Certainement pas. ça peut constituer dans un avenir proche une part de marché considérable ou respectable Est-ce qu'il faudrait le réglementer ? Mais à mon sens... Le légir par des dispositions légales pour permettre justement aux auteurs de vivre et de survivre ? A mon sens, le livre en papier a de beaux jours, de belles années devant lui. Quand vous prenez des pays quand même très avancés dans le domaine d'édition numérique en Occident ou en Amérique, vous voyez que la part c'est une part de marché en effet, mais le livre papier tel qu'on le connaît il est toujours là, il sera toujours là et a quand même un avenir prospère. Mais est-ce qu'il faudrait par exemple le livre numérique puisqu'on commence à s'y mettre, le réglementer, le régir par des dispositions légales de telle sorte à éviter par exemple les téléchargements illicites ? Certainement, certainement. Donc c'est un marché qui est là, qui requiert des dispositions réglementaires et législatives qui existent déjà parce qu'elles concernent aussi les autres produits mais c'est un secteur qui a ses particularités, qui a ses spécificités et qui gagnerait en effet à ce que la loi soit très claire là-dessus, bien entendu. Alors les livres restent chers pour la majorité des lecteurs dépourvus de sa valeur ajoutée et ne le rend accessible, inaccessible. Pourquoi jusqu'à ce jour il n'a pas été subventionné en amont par l'État au niveau de l'éditeur ? Que faire pour l'événement SILA et les autres événements régionaux ? Alors c'est un point à mon sens qu'il faut véritablement relativiser. Quand vous voyez la plupart de nos jeunes et ce n'est pas négatif, la plupart du temps sont dotés de smartphones de la dernière génération qui coûtent dans les 40-50 000 dinars et un livre qui coûterait dans les 500-800 dinars, il ne requiert pas le même engouement, le même intérêt. Donc je pense que c'est peut-être un manque d'intérêt beaucoup plus du côté du lecteur algérien. Alors, autre question de l'invité. Certains livres ont été interdits durant ce salon. On parle éventuellement de ne pas avoir c'est-à-dire l'indisponibilité de certains livres d'auteurs comme celui de Yasmina Khadra ou Kamel Daoud qui n'ont aussi pas été invités pour ce salon si bien Yasmina Khadra que Kamel Daoud. C'est le cas ou pas le cas, M. Igerb ? Pas du tout. Personne n'est interdit au Salon d'Alger. Personne, je dis bien personne. Il faut que les gens comprennent que cette année, donc cette édition, la 24e, donne la priorité aux jeunes plumes qui mériteraient à ce que leurs œuvres, leur production soient connues du public et du lecteur algérien. Quant aux interdits en matière de publication, je le dis, je le reconfirme encore une fois, il n'y a jamais eu d'interdit. Il y a eu des réserves émises et qui concerneraient des livres religieux qui feraient l'apologie donc du crime, du fondamentalisme et de toutes ces choses-là dont franchement, on ne veut pas, suffisent les années 90 qu'on a endurées et dont l'Algérie a suffisamment souffert. Il y aura des livres même qui vont traiter un peu du Héra qui seront au niveau de cette édition, la 24e ? Certainement, ça existe dans tous les pays du monde, ce qui est appelé dans le jargon éditorial l'écriture d'urgence. Alors, autre question de l'auditeur qui revient un peu sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire, il y a des réserves qui sont émises par rapport à certains livres qui ont été interdits, qui font l'apologie du terrorisme, de la haine aussi. Beaucoup d'ouvrages sont censurés c'est-à-dire ils sont tolérés mais ils ont été censurés par les comités de lecture. Est-ce que c'est le cas ? C'est la question de l'auditeur qui se pose encore cette fois-ci la question. Alors, je dis, je rassure encore une fois, il n'y a jamais eu de censure. Il n'y a jamais eu de censure de quelque nature que ce soit, d'aucune volonté que ce soit. Je dis encore une fois, il y a eu des réserves sur certains titres mais des titres religieux qui font l'apologie du crime ou du fondamentalisme ou qui incitent à la haine ou parfois toucheraient donc à nos valeurs, à nos constantes. Chose qui est normale et qui se pratique dans le monde entier. Alors, pourquoi ne pas demander aux exposants de publier leurs ouvrages sur un site dédié pour permettre à tous les Algériens de visiter virtuellement le SILA et même de faire des commandes à distance ? Ça serait une bonne chose et une bonne opportunité également. Vous savez, la mise en place... un site pour un éditeur et du ressort exclusif de ce dernier. C'est en fonction des moyens de ces éditeurs mais il y a quand même de grandes maisons d'édition respectables qui disposent de ce site-là à partir desquels vous pouvez consulter leur production éditoriale et en faire même des commandes. Pour ce qui est du salon, il y a un site web qui est là qui est dédié à cette édition à travers lequel vous pouvez vous enquérir et du programme officiel qui se déroule mais aussi de tous des éditeurs qui ont bien voulu présenter aussi des animations et des programmes mais aussi sur tout ce qui se passe au salon. Et à l'occasion, il y a même une application qui a été mise sur place l'année passée mais cette année elle a été actualisée et mise beaucoup plus en relief de manière très performante. C'est une application qui permet à n'importe quel visiteur de localiser n'importe quel titre n'importe quel éditeur dans n'importe quel pavillon. Est-ce que des ventes dédicaces seront organisées bien sûr pour rencontrer un peu des auteurs de certains livres ? Est-ce qu'il y a des personnalités qu'il faut absolument rencontrer durant ce SILA ? Pour la première fois et c'est aussi l'une des nouveautés du SILA il y a un espace de 40 mètres carrés qui est réservé pour les dédicaces et les signatures et se situe au niveau de l'aile gauche du pavillon central qui est dédié à tous les éditeurs nationaux dont les stands sont petits et qu'ils ne leur permettent pas d'organiser des animations ou des programmes de signature. Les auteurs qui seront présents durant ce SILA ? Il y a des grands noms étrangers mais aussi nationaux. Je vous en citerai par exemple M. Lecour Grand Maison qui est un historien de l'Algérie qui sera ici présent mais aussi une Américaine du nom de Hélène Moctefi dont les oeuvres sont connues et dans l'avant-dernière oeuvre qui s'intitulait Les Black Panthers qui relatait l'époque de l'Algérie qui était la Mecque des révolutionnaires. Il y a même un autre titre qui va apparaître chez un éditeur national qui s'édit sur Barzac qui va apparaître à l'occasion du SILA. En plus dans le monde arabe il y a des plumes des grandes plumes qui seront là la Stade Ibrahim Nassar qui est une personnalité de renom et un grand auteur qui sera là. À côté donc de ces invités de nationalité étrangère il y a aussi des noms qui pèsent sur la scène éditoriale qui sont très connus à l'exemple de M. Fouad Soufi Malik Rahel Mohamed Hamer M. Jamali Hiaoui et qui m'excusent si je ne pourrais pas citer tous les noms mais je vous confirme il y a de grands noms de grandes plumes qui seront présentes à cette 24ème édition. Alors le livre pour enfants disponible également Très bien Pour inciter les enfants à lire et s'intéresser aux livres. Tout à fait donc l'édition enfantine et jeunesse n'est pas en reste dès lors qu'il y a un pavillon tout entier qui est le pavillon Aga qui est spécialement dédié pour accueillir l'édition enfantine et jeunesse donc c'est tout un pavillon qui est consacré à l'intérieur duquel il y a un espace de 500 mètres carrés réservé à l'animation enfant même s'il a existé les années précédentes cette année il a une particularité c'est qu'il a été mieux réaménagé mieux adopté et même donc les animateurs qui sont désignés c'est des pédagogues c'est des experts donc en la matière qui seront là et qui vont rencontrer le grand public algérien et les familles en général. Alors je tiens à vous soulever cette préoccupation de cette maman qui nous a écrit ce matin et qui dit je profite de l'occasion que monsieur Higuerb soit invité dans votre émission et dans votre espace pour lui demander aujourd'hui elle a un enfant de 12 ans qui est un vrai passionné de l'histoire des dinosaures et ce n'est pas tout il connait leur mode de vie leur disparition et l'existence sur terre rajouté à cela les mammifères disparus il a déjà fait une communication en français devant le Wally de Tiziouzou à la directrice de culture au mois de mars dernier il est passé à la chaîne télévision nationale TV4 à Alger en avril à la radio locale de Tiziouzou en juillet 2000 maintenant il demande à réaliser son rêve qui est celui de faire une conférence au SILA 2019 est-ce que vous pouvez accéder à cette demande pour encourager justement c'est un enfant qui a 12 ans monsieur Higuerb d'abord personnellement je félicite madame donc le produit donc dans l'enfant qui a atteint donc malgré son âge donc malgré qu'il est si jeune donc qui a atteint cette performance donc de lire à ce point et d'avoir autant de connaissances dans ce domaine donc qui est quand même assez pointu ça aurait été un plaisir et un honneur de l'accueillir donc au salon du livre d'Alger à la 24ème édition et je lance l'invitation d'ores et déjà mais je vous donnerai les contacts c'est un papa qui nous a écrit c'est le papa qui a écrit le saluant le papa et nous le félicitons pour ça il laisse ses coordonnées il directe son fils pour faire une communication sur la civilisation grecque l'égypte antique l'histoire de l'humanité voilà mais il faut savoir que la programmation du Sylla elle a été donc finalisée donc validée il y a de cela déjà trois mois et l'ensemble il y a une salle donc qui est consacrée à ça en tout cas même les deux autres salles sont déjà pleines donc du premier jour au dernier jour donc il y a une programmation qui a été mise en place déjà donc du premier au dernier jour les animateurs ont été choisis les thématiques ont été choisies donc on ne peut pas remplacer une thématique par un autre on ne peut pas déroger à la dernière minute vous comprenez bien alors pouvez-vous nous parler du Sylla en chiffres recettes dépenses contrat convention partenariat signé dépenses moyennes par visiteur et bien donc l'édition de cette année vous trouvez quelqu'un qui demande plus de chiffres comment ? c'est une édition qui a bénéficié donc voilà d'une dotation du ministère de la culture qui est d'un montant de 55 millions de dinars donc en termes donc vous avez énormément d'intervenants donc c'est une c'est un chantier à ciel ouvert donc qui acquiert donc la construction et l'aménagement des stands il y a aussi donc des sociétés de sociétés de gardénage il y a des sociétés donc d'entretien et de nettoyage il y a donc des sociétés qui s'occupent et qui gèrent la communication d'autres qui gèrent l'accueil et l'orientation des invités donc il y a tout un tas d'intervenants qui sont là et qui sont actifs des mois durant alors nous sommes dans un contexte de changement au niveau de l'Algérie où on veut une Algérie libre est démocratique juste et équitable à l'égard de tous les Algériens est-ce qu'aujourd'hui par exemple vous allez organiser des débats où tout sera dit sur ce qu'on devrait faire est-ce qu'il y aura une ouverture et une liberté d'expression sur tout ce que nous envisageons aujourd'hui en termes de changement dans le contexte actuel et surtout les avis sur le système est-ce qu'il ne faudrait jamais plus reproduire ? En tout cas en ce qui concerne l'édition la 24ème du SILA comme je l'ai dit au début c'est une édition donc qui est réservée aux jeunes plumes donc qui donne toute la loisivité donc à ces jeunes écrivains de s'exprimer de s'exprimer en toute liberté Comment sont-ils les jeunes plumes dont vous parlez ? Eh bien ils sont quand même à peu près déjà une quarantaine donc à commencer par les prix nationaux de renommée que nous connaissons que je citais tout à l'heure mais il y a tout simplement aussi des jeunes qui n'ont pas été forcément lauréats de prix mais qui sont là qui seront là qui vont débattre en toute liberté avec des thématiques plutôt grand public vers le grand public on y a même consacré des podiums et les débats et les rencontres sont interactives entre donc les participants et les conférenciers dans une liberté totale Alors je n'arrive pas à me procurer l'actuelle constitution en bilingue dans les différentes librairies est-ce qu'elle sera disponible pendant le SILA ? Eh bien nous connaissons alors très certainement très certainement et je confirme que tous les genres éditoriaux seront disponibles aussi là tous les genres éditoriaux seront disponibles et dans toutes les langues possibles du moins celles que nous maîtrisons et que nous parlons en Algérie Est-ce que le livre doit consacrer à l'avenir la liberté d'expression ? Avec la vision nouvelle de cette Algérie Très franchement le livre n'a pas fait l'objet de restrictions de quelque nature que ce soit notamment tout ce qui est vous allez voir à cette occasion vous allez trouver des éditions de tout genre du roman de la littérature des essais de l'histoire de la critique mais alors tous les ouvrages seront disponibles et sans aucune restriction aucune Pourquoi ne pas avoir pensé inviter M. Patrick Proverdavor comme invité au salon ? Vous savez M. Patrick Proverdavor a déjà été l'invité du salon il y a aussi de grands noms de grands écrivains de grands penseurs de ce monde et vous savez parfaitement vous en conviendrez on ne peut pas inviter tout ce beau monde à la fois Alors autre question de l'auditeur et ce sera la dernière M. Higuer mais les auditeurs reviennent encore une fois avec insistance ils vous disent Yasmina Khadala exclu Kamel Daoud exclu d'autres auteurs sont exclus ou alors il n'y a pas eu du tout d'exclusion C'est un mensonge jamais jamais il y en a eu d'exclusion de quelques de quelques auteurs que ce soit jamais jamais au grand jamais ces grands auteurs ils seront présents au salon à travers donc des programmes d'animation des dédicaces des rencontres des signatures avec leurs éditeurs respectifs et tout ça a été rapporté par un quotidien ou certains quotidiens qui ont dit que tel ou tel aurait été interdit aussi là c'est complètement faux c'est des allégations et des mensonges Alors le salon international du livre d'Alger s'ouvre cet après-midi à 14h il sera inauguré officiellement par le premier ministre demain l'ouverture au grand public absolument ou juste après dans l'après-midi tout à fait l'ouverture au public est prévue dès demain le 31 octobre de 10h donc il sera ouvert de 10h à 19h et ce du 31 au 9 novembre espace de stationnement réservé également il n'y aura pas de problème à ce niveau là je le confirme puisque chaque année nous avons des difficultés à trouver une place pour le stationnement je le confirme vous me donnez l'occasion de saluer les efforts consentis par la SAFEX à travers laquelle je salue l'ensemble des travailleurs du personnel leur tête M. Taïb Zetouni président directeur général qui franchement qui a tout fait pour vous aider absolument qui n'a mélangé aucun effort pour que cette 24ème édition se déroule dans d'excellentes conditions et auxquelles nous adressons nous sincères remerciements M. Mohamed Higuer merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci aussi aux éditeurs aux auteurs algériens merci merci à vous